Et salut tout le monde, c'est LucBeneuf, on se retrouve pour un petit récap Tout ce que vous pourriez louper en récompense gratuite que vous pouvez choper à droite à gauche Des petites informations aussi au sujet du skin galaxy, de plusieurs packs qui sont maintenant dans la boutique Bref, des petites news que j'ai pu trouver du fait qu'il n'y ait toujours pas de mise à jour d'annoncer pour cette semaine On est parti sans plus attendre Merci à tous ceux qui pensent au petit code créateur DGACKBY9 dans votre boutique Ça me soutient énormément Et pour les nouveaux packs tels que le pack été, le code créateur marche Donc n'oubliez pas de l'entrée pour me soutenir On va commencer à parler directement du mode Verse Si vous êtes en vacances ou autre, essayez de trouver un téléphone ou autre pour vous connecter à Fortnite Vous avez juste à lancer le jeu et à vous retrouver dans les menus pour débloquer cette emote gratuite Vous avez jusqu'au 30 juillet 2h du matin pour la récupérer Après elle ne sera plus disponible Donc faites bien attention à cela Et c'est une emote gratuite, certes elle n'est pas incroyable Mais voilà pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de s'acheter beaucoup de skins et autres C'est toujours bon à prendre Dans la suite des choses gratuites, on aura un camouflage qui sera disponible gratuitement Pour toutes les personnes qui se connectent à partir du 31 juillet 2h du matin jusqu'au 2 août 2h du matin Donc voilà ça fait dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à dans la nuit de samedi à dimanche A chaque fois vous avez à peu près 48h pour débloquer chacun des items Le camouflage en plus est super sympa Lui par contre il est vraiment animé, il vaut vraiment le coup je trouve Et ce n'est pas tout car au même moment, donc à la boutique 31 à 2h du matin On pourra retrouver tous ces items là dans la boutique Donc ce sera le retour du skin qui est en rapport avec le camouflage Mais aussi l'arrivée des 3 autres variantes Avec aussi un autre skin DJ qui lui est dans les fichiers du jeu Le tout est dû à un concert de Diplo qui se tiendra le vendredi à 20h Heure française, donc cette fois-ci il y a une heure potable pour nous les français Ce sera un petit concert de 30 minutes Dans lequel Diplo passera des sons surtout Deep House et Electro apparemment Donc je pense que ça peut être toujours sympa à faire Vous n'êtes pas obligé d'assister au concert pour débloquer le camouflage Ce sera comme pour l'e-mode, vous avez juste à vous connecter justement au jeu Donc pas qu'un d'inquiétude si vous loupez le concert Le pack des légendes commence à être disponible un peu partout Alors je sais que sur PC ça prend du temps Personnellement moi je ne l'ai toujours pas dans ma boutique L'heure actuelle sur PC, donc voilà je vais encore attendre Mais je sais que sur Playstation c'est déjà bon Switch aussi et Xbox, j'ai pas vu d'informations passer Mais je pense que c'est aussi bon Sinon prenez votre mal en patience, ça arrive au fur et à mesure Ne vous inquiétez pas, donc voilà le pack est constitué de 3 skins Qui ont chacun une variante ainsi que leur petit sac à dos Le tout pour 20€, donc à vous d'en juger si ça vaut le coup ou non Mais honnêtement je trouve que les skins sont plutôt travaillés et sympas Donc moi je trouve que oui Vous avez dû le voir hier, le niveau d'eau a encore baissé Normalement c'est la dernière étape avant justement Que la ville d'Aquaman soit totalement à découvert Beaucoup de gens s'attendaient à peut-être une mise à jour cette semaine Il n'y en aura sûrement pas Car des items ont été ajoutés en créatif Dans la journée d'aujourd'hui Et souvent quand ils ajoutent justement comme ça voilà Des petits items en créatif et tout C'est qu'il y a eu justement une content update Voilà une petite mise à jour de contenu Et comme vous avez pu le voir ils n'ont rien ajouté en Battle Royale Parce que ce mois ils n'avaient rien prévu Je suis assez déçu à ce côté là Parce que ça fait quand même maintenant à peu près Ça va faire, ouais ça va faire bien un mois Qu'on n'a pas eu de nouveauté On a eu le Flare Gun au début du jeu Donc en semaine 2 à peu près de la saison Et après plus rien du tout On devait avoir les voitures Les voitures sont totalement floutées Genre on ne sait pas du tout ce qui se passe Ils nous ont fait passer un message Comme quoi apparemment il va falloir attendre quelques petites semaines Personnellement de mon côté Je vois venir un repoussement de saison gros comme une maison Je m'y attends j'en suis quasiment persuadé Car ça m'étonnerait qu'ils aient autant travaillé sur les voitures Pour nous les laisser seulement 2 semaines en saison 3 Même si cela vient à rester pour les prochaines saisons Je trouverais ça un peu bête qu'ils en profitent seulement 2 semaines en saison 3 Bref après ça ce n'est que mon avis Mais je vois bien un petit repoussement de 2 semaines Dans la suite des news vous allez pouvoir débloquer des récompenses FNCS En regardant tout simplement cette compétition sur Twitch Et exclusivement sur Twitch Voici les 3 récompenses que vous pouvez débloquer Vous avez déjà du le voir Je vais vous faire un petit récap de comment bien les débloquer Dans un premier temps vous allez devoir vous rendre sur Epic Game Et bien vérifier que votre compte Twitch est lié avec votre compte Epic Game Une fois que cela est bien vérifié Si vous avez un message dans ce style là Bon là je l'ai pour un autre jeu Mais voilà si le message est vert avec marqué Drop Enable Ou Drop Activé ça a bien marché vous allez pouvoir récupérer les récompenses Si par contre cela vous affiche un message dans ce style là Ça veut dire que votre compte est mal lié Et par conséquent je vous conseille de le délier puis de le relier Et normalement cela devrait avoir marché Maintenant pour les chaînes que vous devrez regarder Il faudra regarder des chaînes qui sont éligibles Donc si vous êtes sur téléphone ça va être assez compliqué pour vous de voir quelle chaîne ou non n'est pas éligible Par conséquent ce que je vous recommande c'est de regarder Doigbee ou Solarii Fortnite Personnellement c'est toujours l'une des deux que j'ai regardé Et je n'ai jamais eu de problème pour recevoir mes récompenses N'oubliez pas de ne pas muter le son du stream C'est bien important sinon vous n'allez pas pouvoir récupérer votre récompense Elle ne vous sera pas attribuée Et il faudra attendre Donc si vous pouvez laisser tourner le stream en fond etc n'hésitez pas Et au niveau des horaires de diffusion il y a le 1er et 2 août Le 8 et 9 août Et le 14 au 16 août Donc voilà ces 3 week-ends là où vous pourrez les débloquer Ca commence donc ce week-end Le week-end prochain est celui d'encore après Et le tout à chaque fois commencera à 19h Il se terminera à la fin justement du temps imparti ou du temps des 10 games Je ne sais plus trop comment ça marche Mais bref voilà ça commence à partir de 19h Donc je vous conseille de guetter les chaînes justement de Doigbee et Solarii Fortnite Qui vont justement caster l'event pour recevoir ces fameuses récompenses Vous avez été beaucoup aussi à me dire Oui le skin Galaxy est disponible dans la boutique Mais qu'en adviendra-t-il du camouflage ? En effet c'est vrai qu'il n'est pas mentionné clairement Qu'il sera dans la boutique dans l'article Mais il n'est pas aussi mentionné clairement Que ce camouflage là sera exclusif à la cup Et seulement débloquable dans la cup Donc je ne sais pas trop quoi en penser Selon moi il n'y a pas spécialement de raison Qu'Epic Game n'ait pas mentionné clairement Que le skin ne serait disponible que pour ceux qui ont atteint Ce certain nombre de points dans la cup Et pas dans la boutique du 31 Parce que pour ceux qui ne savent pas le skin Galaxy sortira le 31 aussi Mais il est vrai que le message laisse porter à confusion Il faut savoir quand même que les camouflages sont comptés comme des accessoires Donc est-ce que Epic Games s'est pas senti obligé de préciser la chose ? Ça reste à voir Mais selon moi il serait normalement dans la boutique Du fait que si Epic Games a voulu faire ce système là Pour que les gens gagnent ce skin Galaxy Et pas comme l'ancien système Où justement c'était vraiment que ceux qui avaient le téléphone qui pouvaient l'avoir C'était pour éviter justement de créer de nouveaux skins dans le marché noir de Fortnite De la revente de comptes etc Donc je trouverais pas ça tellement logique Qu'ils ajoutent le camouflage à seulement les personnes Qui ont eu la possibilité de jouer sur le téléphone Cela créerait un nouveau marché de revente de comptes Et je pense que Epic Games n'est pas trop pour cela clairement Donc voilà ce qui me fait penser à ce que le skin sorte en boutique Et voilà tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait plaisir N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch tous les soirs Ou encore à vous abonner et à liker la vidéo Cela aide énormément la chaîne Et sur ce moi je vous dis à la prochaine C'était Jackbite9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 C'est parti !